Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la WebTV du Collège Jaturi. Sarah, quel programme de notre journal ? Bonjour Elias. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment recycler nos stylos au collège. Ensuite, nous allons rencontrer le gagnant d'un concours de tapas créé par une classe de 5e dans un cours d'espagnol. Et puis, nous allons parler des risques liés à Internet grâce à l'association Adoénia. Eh bien, j'ai vraiment hâte de voir tout ce que vous venez de m'annoncer. Allez, je vous propose que nous commençons tout de suite avec une enquête sur la collecte des stylos. C'est toi qui viens de jeter des stylos ? Euh, oui, pourquoi ? Tu n'as pas entendu parler du projet de Madame Ziniger ? Euh, non. Viens, va la voir, elle va nous l'expliquer. Ok. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, madame, c'est Michel. Bonjour Sarah ! Alors, nous sommes avec vous en tant que professeure de SBT. Oui. Qui mène le projet des récoltes des stylos. Euh, est-ce que je peux vous poser quelques questions sur ce projet ? Oui, oui, vas-y, pas de problème. Comment avez-vous eu l'idée de collaborer avec cette association ? Alors, nous avons eu l'idée de mener cette récolte de stylos usagés, euh, car des élèves de l'année dernière, élèves de 6e, donc, et qui sont en 5e cette année, lors d'une leçon, euh, autour du recyclage de la matière, avait soumis l'idée que nous pourrions faire quelque chose au niveau du collège par rapport à tous les stylos usagés, le matériel scolaire. Donc, avec ces élèves, l'année dernière, nous avions, donc, euh, on va dire, euh, fait des recherches, voilà, par internet, et nous avions lancé, euh, un mail à une association qui s'appelle OSEE, qui nous a répondu et qui nous a expliqué que nous pouvions faire cette récolte en partenariat avec elle. Et que deviennent les stylos ? Alors, cette association, OSEE, récolte les stylos usagés et nous allons ensuite lui envoyer ces stylos et elle, cette association, elle va les vendre à une usine de recyclage et avec l'argent qu'elle va récolter, elle va ensuite récolter cet argent pour faire de la recherche autour d'une maladie qui s'appelle la neurofibromatose, qui est une maladie génétique. Alors, ces stylos, il y a des bacs dans la salle de SVT et avec ma collègue aussi, elle en a. Donc, à nous deux, nous avons toutes les classes du collège. Donc, les élèves peuvent disposer, euh, par exemple, ce genre de matériel usagé, euh, voilà, qui va être recyclé. Euh, ensuite, euh, les souris aussi, euh, les correcteurs sont acceptés. Tous les stylos, euh, plastiques, voilà, les stylos biques, euh, etc. Les feutres et les correcteurs. Et ensuite, les professeurs participent aussi en récoltant et en mettant aussi dans des cartons, en salle des professeurs, ces feutres de tableau blanc qui vont être ensuite recyclés. Donc, nous avons ainsi plusieurs cartons, ensuite, qui partiront à destination de cette association. Et nous, en tant qu'élèves, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette association ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, en tant qu'élèves, ce que vous pouvez faire, déjà, à la maison, faire le tri de tous les stylos, des feutres, des fois, que vous gardez depuis l'école primaire, depuis la maternelle, qui seraient usagés. Et au lieu de les mettre à la poubelle chez vous, les amener en classe pour qu'ils soient ensuite recyclés aussi. Euh, merci. Ben, de rien. Merci à toi. Au revoir. Après ça, Sarah, vous avez intérêt à bien recycler votre matériel. Vous avez bien raison, Elias. Et maintenant, préparez vos papilles, parce qu'on va parler du fabuleux concours de tapas d'une classe de 5e F en cours d'espagnol. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'a permis de gagner ce livre ? Alors, c'était un concours organisé par Madame Cuyaubert, donc ce matin-là, qui m'a permis de gagner le livre. Euh, comment l'as-tu gagné ? Euh, je l'ai gagné. On devait créer ce qui s'appelle un tapas en espagnol. C'est une grande spécialité espagnole, venue beaucoup de Saint-Sébastiennes. On devait la présenter avec un diaporama et nous, derrière, une sorte de voix off, mais devant la classe. Et voilà. Donc, du coup, je suis arrivé en 3e position. Il y avait plein de prix pour le duo gagnant, et pour le duo second, et pour le duo troisième. C'était quoi, les autres prix ? Donc, pour le duo gagnant, qui a été Aldolino et Ethan, on a eu 3 bons pour un burger à Villefranque, et un passe-cantine pour pouvoir aller à la cantine quand ils voulaient. Les deuxièmes, ils ont eu 6 places au cinéma La Talente, et les troisièmes, ils ont eu, donc nous, ils ont eu un livre de notre choix, et un chocolat qui vient de la chocolaterie Cazenave. Euh, tu aurais aimé avoir un autre prix ? Euh, non, celui-là me convient bien, mais c'est vrai que le premier, il était un peu mieux, je crois. Mais bon, je suis content quand même. Euh, tu peux me dire des mots en espagnol que t'as appris ? Euh, j'ai appris le mot tranche, mais sur plusieurs façons, donc il y a le mot tranche avec du pain, c'est trousseau, et jambon ou ce qui sont des trucs comme ça, c'est plus l'ancha qu'on utilise. Et sinon, ça m'a permis aussi d'apprendre un peu plus comment faire un diaporama. Et comment s'appelle ce livre ? Il s'appelle Kimmer, écrit par Karen Macanus. Et, euh, voilà, c'est un livre d'énigmes non corrigées, et donc en fait, ça permet au lecteur de corriger directement ça, l'énigme. Ouais. Tu l'as lu ? Non, non, ouais, là je pense que je vais le lire en revanche, moi, c'est ça. Félicitations à Pablo. Et maintenant, un élève va nous parler des risques d'Internet avec l'association Adoénia. Bonjour M. Yanni, c'est ça ? Oui, c'est ça, bonjour. Il paraît que vous avez fait la sensibilisation sur Internet. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez préféré ? Le harcèlement. Non, sur le harcèlement. Ça parlait de quoi ? Bah, des gens qui se font harceler sur Instagram, un peu tous les réseaux sociaux, et que si on partageait une image, ça pouvait être dangereux, on pouvait se faire condamner en prison, et voilà. Est-ce que vous êtes sur un site Internet ? Oui, TikTok, Snapchat, Instagram, et WhatsApp, et YouTube. Ok, quel est votre site Internet préféré ? TikTok. Pourquoi ? Bah, j'aime bien tout ce qu'il y a, parce que je regarde le foot, et j'ai beaucoup de foot sur TikTok, et ça me divertit, mais je suis un peu accro. Et pourquoi vous êtes accro ? Je regarde trop. Et pourquoi vous n'arrêtez pas ? Bah, parce que je ne peux pas. C'est, enfin, je ne suis pas non plus très accro, mais... Et aussi, le jeu vidéo, on n'a pas de jeu vidéo, c'était très intéressant. Parce qu'il y avait des jeux vidéo, ou avec ma famille, on y joue. Et qu'il y avait des jeux qui n'étaient pas faits pour un autre âge. Par exemple, moi, je jouais à GTA, à FIFA, et à FIFA, il fallait essayer de ne pas insulter les adversaires, même si c'est difficile, mais voilà. Ok, merci, monsieur Yanis. Voilà une sensibilisation qui aura fait réfléchir nos camarades. Notre journal touche à sa fin, merci à tous. Oui, Sarah. Bonne fin d'année, et à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada